Salut, bienvenue sur la chaîne. Les achats d'octobre, on est le 22-23 novembre, donc j'ai mis un peu de temps pour la faire, mais le principal c'est qu'elle soit là, parce qu'il a fallu tout rassembler, puis j'ai eu un petit peu la flemme pour tout vous dire de la faire. J'ai cherché comment faire pour un peu agrémenter ces vidéos, et vous allez voir un peu sur le côté, une fois que j'aurai lancé l'intro, des informations sur tous les jeux que j'ai achetés et toutes les consoles, parce qu'il y a vraiment un peu de tout, il y a beaucoup de choses. J'avais promis de me calmer, en fait je ne me suis pas du tout calmé, il y a des jeux Xbox pour le foot 7, ça il y en a beaucoup, il y en a peut-être une trentaine je crois. Il y a des jeux PS3, PS4, 360, des jeux Gamecube, des jeux Vectrex, il y a des consoles portables aussi, il y a des guides, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc comme je vous disais, sur le côté, là vous allez retrouver tous les jeux que je vous présente, avec en bas une vidéo de gameplay sur certains jeux, un peu, on va dire, pas rare, mais qu'on voit assez rarement, et puis au-dessus, une recherche IB, avec le total de ces 20 IB. Voilà, je lance l'intro, et puis on se retrouve tout de suite à la même place, et on va commencer certainement par les guides et les bouquins. C'est parti ! Donc les guides, les guides et les bouquins. Bon, deux petits bouquins assez marrants, j'ai trouvé ça en brocante, la saga Crash Bandicoot, et le CTR, donc Crash Team Racing Nitro-Full. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment top, c'est des petits bouquins reliés, en carton, en très très bon état. C'est une histoire, c'est une histoire, c'est l'histoire de ce jeu, et c'est vraiment trop cool, j'ai commencé à lire celui-ci, le CTR, et c'est vraiment trop trop marrant. Il raconte l'histoire du jeu, il y a des petites questions, des petites anecdotes, voilà, quand ça a été créé. Bon, deux petits bouquins, bon, c'est pas incroyable, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'y trouver. Et puis des guides, alors ça les guides, moi j'en suis friand, le Final Fantasy XIII, le guide officiel, donc, voilà, il est en très très bon état. Il y a également le Tomb Raider, l'AraCroft Tomb Raider Legend, il est également en très très bon état. Ils ont, a priori, ils n'ont jamais été utilisés, hein. Et puis le Final Fantasy III, alors celui-là, il est trop bien, vraiment, je suis hyper content de rajouter ça à ma petite collection de guides. Je dois en avoir, je pense, une bonne vingtaine, quand même. On va poursuivre avec les jeux 360 et puis PS5, PS4, PS5, j'en ai pas ici, ils sont, ils sont, j'en ai pas acheté ce mois-ci, j'en ai acheté, enfin, j'en ai acheté au mois de novembre que vous verrez dans les, dans les ventes, donc, pour le mois prochain. Alors, en 360, en continuant, donc, ma série Assassin's Creed, le Assassin's Creed Brotherhood, le Call of Duty Ghost, le Far Cry The Wild Expedition. Je vais pas aller trop vite parce qu'à côté, là, il faut que ça s'affiche, les recherches, mais bon, je vais mettre juste l'image. Le Street Fighter, PS4, je l'ai acheté, je l'ai acheté également sur Xbox One, donc, PS4, je vais pouvoir y jouer ici, et le Xbox One, je vais pouvoir y jouer là où j'ai une bonne connexion parce qu'ici, c'est vraiment pas le pied. Voilà, ça, c'était pour Xbox 360 et PS4. Trois jeux PS3, Resistance, 3, le Backbreaker, ça, j'y jouerai jamais, c'est sûr, et le GTA V, je pensais que je l'avais, mais non, je l'avais pas, le GTA V. Donc, on va continuer avec des PSP, avec des PS1, et puis, après, on attaquera une Megadrive. Donc, les PSP Every Extend Extra, c'est un jeu de danse, a priori, exploser en chaîne, découvrir une expérience électrisante, mêler en casse-tête, jeu de tir et musique futuriste, où vous devez à la fois détruire vos adversaires et gagner du temps pour obtenir le score parfait. Bon, franchement, je connais pas, je connaissais la jaquette, mais je ne sais pas ce que c'était comme jeu. Alors, celui-là, je suis trop content, le Valhalla Knight. Alors, celui-là, il a une toute petite histoire, c'est-à-dire que je l'avais acheté, et je me suis rendu compte, après l'achat, que j'avais pas le livret. Mais le livret, je l'ai retrouvé sur Ebay pour pas trop cher, du coup, il est complet, et je suis très content. Le Taste of Eternia, aussi, celui-là, je suis hyper content. Et puis, un petit Puyo Pop Fever. Voilà, les 4 jeux PSP qui vont rejoindre la petite collection qui est là-bas, quelque part. Voilà, 2 jeux PS1, bon, c'est pas des gros jeux, hein. Le Fat Air, donc Extreme Snowboarding. Et puis, The Mission, c'est l'histoire d'un footballeur. Voilà, quoi. Bon, je crois qu'en jaquette, c'est un joueur, un ancien joueur professionnel, hollandais, je sais plus comment il s'appelle, David's. Non, je me trompe, mais voilà. Pareil, je sais pas ce que ça vaut. Pas du tout, du tout. Bon, je l'ai acheté vraiment pas cher du tout, je l'ai pris parce que je l'avais pas, déjà. Et puis, il me faisait de l'œil, voilà. Après, on va attaquer, donc, des jeux un peu plus rétro. The Revenge of Shinobi sur, non, pas la Megadrive, enfin, oui, mais la Genesis. Voilà. Donc, il est complet. Là, je l'ouvre. Il est complet. De toute façon, tout ce que j'ai acheté, là, c'est tout complet. Deux petits jeux Gamecube, c'est vraiment des tout petits jeux. Les Sims, permis de sortir. Et puis, le True Crime Street of Los Angeles. Voilà, c'est pas incroyable. On va y aller sur 5 jeux, donc, Vectrex. Il y en a 4 en loose et 1 en boîte, que j'ai eues sur une petite annonce. Au départ, je pensais en acheter qu'un. Et puis, la personne est venue avec 4 autres en loose. Et je lui ai pris, bien entendu. Le Starship. Donc, ça, c'est de la loose. C'est du loose. C'est de la loose, c'est du loose. Le Space Wars. Trop drôle. Ah, des fois, je me fais rire tout seul. Arrmore attaque. Je suis très non public, moi. Le Hyperchase. Et puis, en boîte, il y avait le Starhawk. Voilà. Il est complet. Bon, la boîte a un petit peu souffert ici. Mais bon, voilà. C'est un jeu qui a des dizaines d'années. Il y a l'overlay. Il y a la cale en plastique. Il y a vraiment tout. Trop, trop content. Et puis, là, bien entendu, le petit livret qui va bien. Alors, maintenant, on va attaquer. Ça, je le garde pour la fin. On va attaquer les jeux Xbox. Il y en a énormément. J'en ai eu au moins une trentaine, je pense. Ce mois-ci, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'occasions d'en acheter. On va essayer de ne pas aller trop, trop vite pour que je puisse suivre à côté. Alors, le Vex sur Xbox. Ils sont tous sur Xbox. Ou J-Xbox. Ils sont tous sur Xbox. Le Vex. Les chevaliers de Baphomet. ISS 2. Donc, International Superstar Soccer 2. Buffy contre les vampires. Chaos Bleed. Je ne vais pas tester, bien sûr. Crash Bandicoot. La vengeance de Cortex. En même temps, je regarde ici. Je peux vous dire le titre et laisser la jacquette comme ça. Le NBA Live 2002. Le Commando Strike Force. Le Head Hunter. Ça, je suis content d'avoir Redemption. J'avais l'autre, je crois, celui d'avant. Le Brotherhood of Steel. Voilà, on va mettre ça de côté. Et on va attaquer la deuxième petite pile. C'est parti. Bon, ils ne sont pas triés. Donc, du coup, il y en a des rares. Il y en a des pas rares. Il y en a des moyennement rares. Mais bon, alors, on s'en fiche un peu. Shadow of the Memory. Le Siberia 2. Celui-là, il est trop bien. Samouraï Warrior. Et donc, le truc, c'est qu'ils avaient récupéré d'un ancien collectionneur. Qui, bon, peut-être pas full set. Mais enfin, d'un ancien collectionneur de jeux Xbox. Énormément de jeux Xbox qu'ils avaient donc récupéré pas trop cher. Donc, ils avaient pu se permettre de les mettre pas trop cher. Donc, moi, j'en ai profité presque tout de suite. Et quand c'est comme ça, tant mieux. Donc, le Chaos Kangourou. Donc, round 2. Le Shenmue 2. Le Judge Dread. Donc, Dread vs. 10. Contre la mort. Le Second Sight. Hitman. Donc, Blood Money. Maintenant, on va attaquer la troisième petite pile. Et après, il en restera une. Le World Champion Pool 2004. Bon, c'est pas le plus rare. Mais voilà, full set, il faut l'avoir quand même. Le Fantasy Star Online. Donc, l'épisode 1 et 2. Donc, ça, ce jeu sur tout le 1. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer sur Dreamcast. Au tout début, c'était une révolution. Dreamcast permettait de jouer en réseau. On avait joué à Quake, tout ça. Et puis, à Fantasy Star Online. J'avais joué, mais des heures et des heures. Et le porte-monnaie. Parce qu'à l'époque, c'était pas la connexion illimitée qu'on avait. C'était du 56K. Enfin, c'était de la folie. Et à la fin du mois, quand on recevait la facture, c'était chaud. Ensuite, allez, je continue le Conflict Global Storm. Celui-ci, alors, trop, trop content. Le Silent in the Room. Ça, c'est vraiment trop, trop bien. Je suis vraiment hyper content de l'avoir. Parce que c'est quand même un jeu pas courant à avoir sur Xbox. Celui-ci aussi, le Big Meta Trucker. Le Flout. Et non pas Fallout. Le Wakeboarding Unleashed. Bon, voilà. Il en faut le Hunter the Reconning. Je suis content parce que c'est un exclusif de Xbox. Vous savez, moi, j'adore ça. Le GoldenEye au service du mal. Le Tenshu, le Retour des Ténèbres. Tenshu, j'en ai un paquet, bien sûr. D'autres consoles, d'autres supports. Et le Constantine, le jeu vidéo. Voilà, j'attaque la dernière petite pile. Vous voyez, je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'il y en avait au moins une trentaine. Le Da Vinci Code. Le Sonic Riders. Ça, pareil, trop bien. Blood Omen 2. Donc ça, c'est ma série préférée. Blood Omen 2, ça provient, je crois, de... Si je ne dis pas de bêtises, de Soul River. Dark Legacy. Voilà, The Legacy of Kain's série. Oui, et moi, mon jeu préféré de tous les jeux, je le vois, je ne peux pas m'empêcher de le mettre et d'y jouer, même si je ne joue pas des heures. C'est Legacy of Kain's Soul River sur PS1 ou sur Dreamcast. J'adore ce jeu. Et en ce moment, justement, je suis en train de faire un stream sur Twitch avec ce jeu. Donc, parenthèse, on ferme la parenthèse. Le Star Wars épisode 3, la revanche des sites, continue avec Max Payne. Toujours, alors, Destroy All Humans. C'est pas mal, hein ? Le Onimusha, le Gemma. Voilà, Onimusha, il est tombé. Et puis, enfin, un exclusive Xbox. Je suis assez content de terminer par celui-ci. C'est le Arx Fatalis. C'est marrant que je termine par celui-ci parce que récemment, j'ai fait une petite vidéo réponse sur TikTok à une personne qui me demandait si j'avais le Arx Fatalis. Je lui ai déjà répondu. Mais voilà, si jamais il revient sur YouTube, tu vois, il est vraiment là. Et voilà, j'ai tout vu sauf, il reste trois petites choses. Enfin, trois petites choses. Trois belles petites choses. Trois consoles portables. Que j'ai eues en brocante. Un matin, j'ai fini par une petite, mais toute petite brocante. Il y avait une dizaine de personnes. Ils faisaient même mal au cœur. Il faisait froid. C'était un tout petit parking au bord d'une route. Enfin, vraiment, je me suis arrêté. J'y suis allé vraiment comme ça. Et j'ai bien fait parce que j'ai récupéré trois consoles. Pour vraiment, vraiment très, très peu cher. Donc, dont une Nintendo DS Fat. Bon, ici, l'écran a un peu souffert. Mais bon, voilà, elle est vraiment très, très belle. Et les deux qui sont encore plus belles, c'est donc, je vous l'ouvre. Voilà, une Nintendo 3DS. Celle-ci, elle est dans un état impeccable. Il y avait des protèges écran. Elle est vraiment très, très belle. Le stylet, il est là à côté. Donc, elle est vraiment très, très belle. Et enfin, donc toujours, c'était la même personne. Une PSP bleue. Elle est magnifique aussi. Elle est dans un état incroyable. Voilà, vous avez tout vu pour ce mois-ci. Je vais vous dire que je vais me calmer le mois prochain. Mais ce n'est pas vrai. Parce que je sais que j'ai déjà à peu près une quinzaine de jeux. Et je vais continuer, c'est sûr. Et puis, comme vous ne le savez pas, mais maintenant, je vais vous le dire. C'est mon anniversaire bientôt. Donc, certainement, pour l'anniversaire, je vais avoir un gros cadeau. Ça, c'est sûr. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures et d'autres vidéos. Salut, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada